La prière du matin Bonjour à tous et à toutes, soyez le bienvenu à la prière du matin, ce moment de grâce, ce moment où nous nourrissons de la parole de Dieu, cette parole qui vient nous bousculer, cette parole qui vient en même temps nous relever, cette parole qui vient nous donner l'envie de vivre pour le Seigneur. Demandons déjà l'intercession de la Vierge Marie, que nous puissions bien vivre ce moment de méditation, de prière ensemble. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Dame de la Sagesse, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 43 au 48. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu aïras ton ennemi. » Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelles récompenses méritez-vous ? Les publicains eux-mêmes ne font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens eux-mêmes ne font-ils pas autant ? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, nous continuons dans ce chapitre 5 de Matthieu, qui vient nous montrer le véritable visage du chrétien. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire, en fait, que le chapitre 5 de Matthieu, il est vraiment concret, il nous montre comment agir dans le monde. Et le chrétien, le disciple du Christ, en fait, ne haït pas son ennemi, mais le contraire, il prie pour eux. Il prie pour lui. Ah oui, Père César, mais il est impossible, parce que vous savez bien, les gens qui nous souhaitent du mal, comment, en fait, on va lui souhaiter du bien ? Comment on va prier ? Je n'arrive même pas à penser à ça. C'est quelque chose qu'on ne peut pas concevoir. Ben oui, c'est cela que le Seigneur nous demande. Chers frères et sœurs, il faut que nous comprenions une chose. C'est beau de chanter, n'est-ce pas, à chaque baptême ? Il est devenu l'enfant de Dieu et frère de Jésus, alléluia ! N'est-ce pas ? Eh ben oui, mais il faut le vivre. Et là, nous sommes invités à vivre autant qu'enfant de Dieu. Et Jésus, il est vraiment clair là-dessus, quand il prend l'exemple de son Père, il dit, ben Dieu, par exemple, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et pour lui, en fait, il n'a pas de distinction au sens, je dirais, large du terme. Bien sûr que Dieu voit la méchanceté, il voit aussi la bonté dans le cœur des hommes. Ça, c'est sûr. Mais le Seigneur, en fait, il fait pleuvoir sur les deux. C'est-à-dire, il verse ses grâces, son amour sur les deux. Alors, lequel des deux, en fait, est plus ouvert à recevoir son amour ? C'est sûr que c'est les justes, puisqu'ils sont plus tournés vers l'amour. Lorsque le Seigneur nous demande d'agir différemment, lorsque le Seigneur nous demande d'agir autant que chrétien, avec une conscience que nous sommes appelés à l'amour, et c'est pour ça que nos gestes doivent inspirer chez les autres aussi cet amour, le Seigneur, en même temps, travaille dans nos cœurs pour que notre cœur soit davantage rempli d'amour. Et oui, chers frères et sœurs, je ne sais pas si vous avez déjà, en fait, senti cela, mais de quelqu'un qui vous a fait du mal, que vous avez eu l'envie de vous venger, et vous avez, en fait, silencié cette envie, vous avez, en fait, mis le Seigneur devant, en disant, Seigneur, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine de continuer dans ce mal. Ce n'est pas la peine de continuer dans ce cercle de destruction. Ce n'est pas la peine. Donc, je me tais, et je te laisse agir dans la vie de cette personne. Je te laisse, Seigneur, la place. Et, chers frères et sœurs, après cette attitude, le cœur qui s'apaise, le cœur qui tout simplement s'apaise, sans que vous sachiez ce que s'est passé. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience. Sinon, faites-la. De laisser que le Seigneur prenne son temps et prenne soin de la situation. Parce que, plus nous entrons dans le cercle du mal, c'est-à-dire de la vengeance, plus, en fait, nous nourrissons dans notre cœur de mauvais sentiments. Donc, là, oui, nous allons tomber malade, parce que nous savons qu'un cœur, en fait, qui est, pardon du mot que je vais employer, mais le cœur qui est pourri par la haine, l'amertume, en fait, il va déborder sur le corps, donc il y aura des maladies psychosomatiques. Nous savons bien cela. C'est une personne qui n'est pas agréable d'être avec. Pourquoi? Parce que nous avons choisi d'entretenir dans notre vie, de cultiver la haine, et non pas l'amour, non pas le pardon. Donc, Dieu nous appelle aujourd'hui, par cet évangile, chers amis, à un chemin de libération. Soyons libres devant le Seigneur. Pratiquons l'amour. Ah oui, mais il m'a fait du mal. Elle m'a dit cela. Elle, Seigneur, tu vois tout. Tu vois tout. Ce n'est pas à moi de juger, de condamner, et encore moins d'appliquer la loi. C'est à toi, Seigneur. Tu vois tout. À moi, je le pardonne. Donc, si vous avez du mal à pardonner quelqu'un, faites cela. Demandez cette grâce à Dieu. Mais faites cela d'abord pour vous. Parce que quand on est en fait dans cette rancune, c'est notre cœur qui est emprisonné, c'est notre cœur qui est là, plein, lourd, plein de choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Donc, le pardon, d'abord pour vous. Et puis, bien sûr, pour libérer aussi la personne qui a tant besoin de votre pardon et qui est emprisonné parce que vous ne le donnez pas. Donc, demandons au Seigneur aujourd'hui cette grâce d'aimer, aimer et aimer. Comme dit la petite Thérèse, aimer, c'est tout donner. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à vous, que Dieu vous accompagne. Et à demain pour encore un moment de prière. Sous-titrage Société Radio-Canada